Musique Avec l'arrivée du Covid-19 en Tunisie, de nouvelles dépenses se sont ajoutées au budget du Tunisien, liées au gel désinfectant et au masque de protection. C'est pour cela que l'œil de réalité est descendu dans la rue pour les rencontrer et en savoir davantage. Quelle est la part que vous consacrez de votre budget aux produits d'hygiène, comme les gels désinfectant, les bavettes et les masques ? Je pense que dépenser sur les produits d'hygiène, c'est rien du tout, ça coûte rien du tout. Les bavettes et les gels, ça coûte rien du tout, donc il faut se protéger. Il ne faut pas penser aux dépenses, ça ne coûte rien, les bavettes 2 dinars, le gel c'est à 3 dinars, donc c'est vraiment une obligation pour nous. On est dans un autre mode de vie, il faut s'adapter avec le nouveau virus, et puis il faut faire avec, il faut vivre avec. C'est une dépense supplémentaire, c'est sûr, mais je me dis qu'il y a des situations beaucoup plus graves que la mienne. Je pense aux gens qui n'ont pas les moyens déjà pour vivre, si en plus, avec cette dépense supplémentaire, ils doivent peiner. Et ça, à peu près, ça vous coûte combien en moyenne, par semaine, par jour, à peu près ? En réalité, je n'ai pas vraiment compté, mais bon, ça doit coûter au minimum 20 dinars par mois. En plus, ils ont des mécanismes qui ne marchent pas bien. À un certain moment, on ne peut plus les manipuler. Dernière chose, pensez-vous que les Tunisiens respectent assez les consignes sanitaires ? Je ne peux pas parler de tous les Tunisiens, mais en tout cas, ils font ce qu'ils peuvent, les gens. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est très difficile comme situation. Et ça dépend de sa situation à la base. Il y a des gens qui ont des situations difficiles à la base, donc avec cette histoire, c'est encore plus compliqué. Ils ont fait un déjeuner, ils ont fait un déjeuner. Ils ont fait un déjeuner, ils ont fait un déjeuner. Ils ont fait un déjeuner. Est-ce que vous pouvez évaluer à peu près combien vous dépensez par semaine ? Moi, combien je dépense ? Disons, 20 dinars, je pense. 20 dinars par semaine ? Oui, disons ça. Dernièrement, que pensez-vous du degré de respect des consignes sanitaires à Tunis ou là où vous êtes ? C'est un peu compliqué quand même. Pas de souci. Disons que je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs. Parce qu'il faudrait dire que bien avant ça, les gens n'étaient pas habitués aux mesures barrières. Donc venir comme ça, et la pandémie, on va dire, tout le monde le sait, est venue d'un coup comme ça. Donc les gens ont eu quand même besoin d'un peu de temps pour prendre leurs mains et tout ça. Ce qui nous a dit, c'est que je n'ai pas pu faire de l'économie et tout le monde. Et je suis désolée, on a vu que les gens n'ont pas pu faire de l'eau. On est là, on est pas pu faire de l'économie, on va faire de l'économie, on va faire du mal, on ne peut pas la malade. On est là, on est très important. En tant qu'il y a un homme ou un homme ou un fils ou un emile J'ai un pire dans le jardin